bonjour à tous chers fans de la football et du site rn tiranel pour une pure planète et bienvenue pour ce test de wifit sur les bras transpirés parce que là on est parti pour une séance d'espoir intense car wifit ce n'est pas rien wifit c'est ça wifit c'est ce qu'on appelle la wii balance board la wii balance board c'est une sorte de balance comme un place personne qui peut détecter et c'est vraiment bien foutu votre centre de gravité et qui détecte vraiment la répartition de votre poids au gramme près j'ai envie de dire donc je vais vous montrer l'image donc donc ça c'est le principal on voit qu'on peut avoir si je ne vous trompe pas oui profil donc il y a quand même toute sa famille donc moi j'ai déjà mis ma mère nous avons notre ami Nolink mes frères tout ça donc on y est tous placés ensuite il y a un récapitulatif des courbes moi je suis en rouge forcément c'est moi qui ai pu jouer donc c'est moi qui va sur toute la longueur et on peut voir donc là c'est le poids en fait enfin l'IMC donc on voit l'évolution du poids depuis depuis le 26 donc depuis sa sortie je prends mon profil et donc chaque jour on a la possibilité de remesurer son poids le poids qu'on a donc on a son IMC c'est l'indice de masse corporelle je pourrais savoir si vous êtes obèse en surpoids en idéal ou carrément enfin en surpoids voilà donc savoir comment vous êtes par rapport donc pour cela en fait quand vous commencez la première fois WIFIT quand vous commencez la première fois il vous demande votre taille votre âge et votre poids il vous demande pas ce qu'il vous le donne de lui même et à partir de ça elle calcule et c'est vraiment c'est en vrai elle calcule votre IMC donc là on indique le titre de vêtement donc là je dois avoir au moins un bon kilo sur moi je dis que j'ai un kilo ensuite il me demande de me positionner normalement et d'attendre c'est ce que je vais faire hop attendre 1, 2, 1 Analyse encore ! Analyse encore ! C'est hyper stressant ce truc le truc pas du tout stressant le truc qui est et ensuite mon centre de gravité donc c'est à dire l'endroit où se rassemble le milieu de mon poids en fait voilà donc vous pouvez voir qu'il est bien décalé à gauche bien donc ça permet de vous dire vous montrer si vous êtes penché en arrière en avant donc je suis à la fois penché en arrière à la gauche 54% voire 55% de mon poids est sur ma jambe gauche alors qu'il n'a que 45% sur ma jambe droite parce qu'il peut voir ah t'es un peu au dessus de moi on voit on voit donc là il est sous poids, poids idéal, sur poids ou obèse et après vous allez avoir le privilège de connaître le poids dans l'aide de running donc je fais 70 kg et quelques et depuis hier j'ai moins 0,3 kg mais c'est parce qu'aujourd'hui on a eu un régime spécial black bowser ouais oui je ne vous assure pas donc voilà et donc en fait après on a son évolution en fait quand j'ai eu le jeu j'ai bien baissé après j'ai remonté j'ai baissé et en fait bon si vous voulez que ce soit vraiment fidèle il faut le faire tous les jours à la même heure parce que si vous le faites tous les jours à n'importe quelle heure le matin quand vous avez mangé le midi quand vous n'avez pas mangé bon ça va tout chambouler donc il faut le faire du genre ce qui est souvent bien c'est de le faire le soir avant de manger vous avez autour de 7-8 heures comme ça vous avez un peu le temps et tout souvent c'est la meilleure l'heure idéale pour le faire voilà et donc j'aurais juste fait remarquer quelque chose vous avez effectué le précédent test physique voilà c'est qu'il dit en plus à 22h52 dans une même journée votre repas peut varier de plus ou moins 1 kg à cause des activités internes et autre quoi de ça qu'il dit mais c'est pour ça que c'est mieux de le faire à la 2h chaque jour et ensuite il y a un petit test qui permet tout comme dans wii sport puisque ceux qui possèdent la wii connaissent forcément wii sport et bien vous pouvez vous pouvez faire un test qui vous permet de connaître votre âge fitness ce qui était déjà le cas dans wii sport puisque aussi le cas dans les jeux tels que cérébral academy ça enfin c'est pas cérébral academy c'est le docteur d'entraînement l'entraînement du docteur kawashima d'ailleurs ce qui si vous avez remarqué une similitude entre les bruits et les intérêts les interfaces de wii fit c'est pas au hasard c'est bien sûr voulu en fait je dois répartir mon poids selon la demande donc là je vais me pencher à gauche ensuite là faut que je sois à 55 ans donc faut que je sois tout droit ça vous permet d'améliorer votre maintien votre équilibre tout ça c'est sympa donc là après moi ils font un calculatif de notre temps j'ai fait en 25 secondes la dernière fois j'ai fait en 21,79 donc j'étais plus loin aujourd'hui à cloche pied oh vous allez vous allez vous allez vous marrer parce que je déteste cette épreuve je n'ai pas du tout des clignons mais ce n'est pas rare t'as du dragon va le dire tu fixes un point sur le sol je fixe un point sur que dalle je me concentre donc vous imaginez bien il faut rester le plus au centre possible ce qui n'est pas toujours évident fixe un point sur le sol je t'emmerde je te jure ça marche l'autre qui fait 15 pompes à l'épreuve il vient me parler de savoir comment jouer wii fit mais non mais c'est une technique qui fixe un putain de point sur le sol je fixe un point sur ta gueule mais je te promets essaye regarde est-ce que je m'en sors mal sans fixer le point de merde j'en regarderai pas par terre c'est trop simple je fixe un point sur ce que je veux c'est vrai quel point je vais fixer et où est-ce que je suis fixé je vais le coller à fuego bon et ensuite grâce aux deux épreuves que j'ai fait là ils vont évaluer mon âge wii fit mais l'âge wii fit c'est pas le sport c'est plutôt votre maintien par rapport à c'est l'âge de ton dos voilà donc 16 ans vu que j'ai 16 ans en réalité et ben je suis fidèle à moi même j'ai envie de dire parce que là c'est pas comme dans wii sport où plus vous étiez jeune mieux c'était là c'est plus vous avez vous pouvez pas être plus jeune que votre véritable âge vous pouvez être que plus vieux pas forcément et ce qui est sympa aussi c'est toujours comme dans le docteur kawashima on peut mettre un petit avec la wii motte on vise comme ça on peut se mettre un petit tampon pour montrer qu'on a fait notre épreuve chaque jour donc ensuite je vais vous montrer un petit peu les courbes de différentes courbes du jeu et dans la deuxième partie du test je vous montrerai tout ce qui est entraînement parce que comme vous avez pu voir ceux qui sont un peu intéressés à wii fit vous avez pu voir que wii fit c'est pas juste l'épreuve que je viens de faire ça c'est juste une petite épreuve quotidienne histoire de savoir l'évolution par rapport au temps après il ya plein d'épreuves de yoga de muscu que je vous montrerai la deuxième partie donc en fait là c'est le calendrier depuis que j'ai joué donc pas depuis la sortie le 25 avril donc chaque jour je j'ai essayé de venir chaque jour pour savoir si vraiment avec wii fit on peut maigrir ça même si moi j'ai pas forcément besoin mais savoir est ce que est ce que il ya est ce que ça marche vraiment pas à dire vrai quand on fait juste les épreuves enfin quand on fait juste les tests chaque jour ça marche pas tellement quoi c'est mon poids ça a rien changé en guerre sur deux semaines mon poids il a bien chuté j'étais au-dessus de 110 je suis descendu à 68 enfin 69 et ça fait yo-yo quoi donc wii fit en fait wii fit c'est un acte si vous voulez maigrir ou vous muscler ça vous ça vous accompagne dans votre démarche mais à côté faut faire des efforts faut pas faut pas manger comme un malade faut pas rester toute la journée à rien faire et puis wii fit faut pas y revenir toutes les toutes les semaines quoi faut si vous voulez si vous voulez vraiment que ce soit efficace wii fit faut y aller régulièrement ce que j'ai fait moi j'y suis allé chaque jour une demi-heure ça on peut voir grâce au fit cash vous pouvez regarder chaque jour j'ai passé au minimum demi-heure 40 minutes une demi-heure 30 minutes 30 minutes et chaque jour je me suis imposé de mettre au moins une demi-heure après c'est à vous de voir si vous voulez faire une demi-heure de muscu une demi-heure de yoga mais si vous voulez vraiment que ce soit efficace faut le faire régulièrement mieux vaut le faire 20 minutes tous les jours que une de deux heures de tous les amis ça servira et c'est plutôt sur la régularité que wii fit peut être efficace donc là donc là on a toutes les courbes que ce soit l'IMC du poids de la jouy fit et du fit cash le fit cash en fait c'est que contrairement à d'autres jeux la fit cash n'enregistre pas le temps où le jeu est allumé il mesure le temps d'épreuve que vous faites donc même si vous laissez le jeu allumé des heures vous pourrez pas caroté le jeu calcule combien de temps vous jouez vous faites des pompes et tout il pourra pas calculer plus et donc moi il ya un jour j'ai aussi fait plaisir c'était le premier jour j'avais fait 60 minutes et vous avez aussi un objectif vous pouvez vous faire le premier jour où vous achetez vous mettez au jeu c'est là voilà la limite c'est à dire comment mon objectif j'avais dit de perdre 2 kg en deux semaines et là la deuxième semaine elle a bientôt été coulée mais bon moi je j'avais vu ça juste pour voir mais comme je vous dis même si vous faites wifi tous les jours wifi peut vous aider à avoir une meilleure tenue par rapport à votre répartition du poids sur votre corps ça peut aussi vous aider à réfermer vos muscles à vous affiner les hanches à la limite la taille tout ça mais bon ça va pas faire maigrir comme il n'y a pas quoi ce qu'il faut c'est que ce soit régulier qu'à côté de ça faut pas manger comme un malade si vous voulez que ça marche ça fonctionne réellement donc ça c'était pour l'âge que c'était pour la partie un petit peu tout ce qui était un peu les courbes tout ça et maintenant je vais vous montrer la deuxième partie du test qui va arriver je vous montrerai les différentes épreuves qu'on peut faire les différents mouvements qui sont proposés pour vous aider à réfermer vos musiques tout ça donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie du test